Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azéca à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gat et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait six cents cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphracien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avançait en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ses trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, à son fils, « Prends pour tes frères cette épha de grains rôti et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ses dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gathe, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il teint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. A la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? » Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? » Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et alertent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ? » Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Sous-titrage Société Radio-Canada